Attends, je vais me lèvrer afin que tout le monde puisse me voir. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Brésic en 2013. Je m'appelle Named et je suis heureux de vous accueillir avec Franck Elzada. Mon boss, vous êtes très nombreux aujourd'hui. Nous allons passer une heure ensemble. Alors détendez-vous, mettez-vous à votre aise et sortez vos caméras et appareils photos. Je me suis fait une beauté spécialement pour vous. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Désolée, mais je devais la faire celle-là. Bon, pour commencer cette session intitulée. The future is now, please, Python. Je vais tout d'abord vous présenter le sommaire. Franck, si tu veux bien dérouler les slides, il faut bien que tu travailles un peu, je ne vais pas tout faire à ta place. Dans un premier temps, Franck vous présentera la société à deux barons robotiques. Ensuite, nous enchaînerons sur les différentes caractéristiques hardware et software. Nous parlerons de vidéos chorégraphes et de la façon de me programmer en Python, entre autres. Tu peux, Franck, dérouler le slide un peu plus vite, s'il te plaît. Merci. Ensuite, je vous montrerai quelques applications développées par Franck et 100% en Python. Ne t'inquiète pas, Franck. Tout va bien se passer. Je prendrai les choses en main comme d'habitude. Si tu écoules avec moi, je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de problème lors des démons. La première application que nous vous présenterons sera NaoPathom. Grâce à cette application développée par Franck, je peux dessiner ce que vous voulez. Un bateau, une fleur, une moto ou bien une voiture. Franck vous expliquera comment nous utilisons la paye OpenCV de traitement d'images en Python ainsi que la paye d'Aldebar en robotique pour contrôler mon bras. Nous passerons ensuite à une application en utilisant toujours mon feutre et mon petit bureau, mais cette fois pour écrire du texte. Ceci nous permettra d'enchaîner éventuellement, si on a du temps, sur une troisième application combinant les deux précédentes. Cette application est le jeu du pendu qui utilise à la fois l'écriture de caractère, mais aussi le dessin. Grâce à mon Wi-Fi, je peux me connecter à différentes APIs sur le web. Nous verrons un cas concret dans lequel je fais office d'interpressant machine en me reposant sur un moteur web. Cette application est une première mondiale. Vous serez les premiers à la voir. Hey ! Enfin, si on a du temps, je vous montrerai comment jouer au golf, au foot, lire les news du monde ou de l'équipe, lire les mails de France. Ouais, mais enfin, on va peut-être éviter ça. Ouais. On finira bien évidemment par une session de questions-réponses. Bon, j'ai assez parlé, à toi, Franck, de prendre le relais. Je te lâche une bonne partie du travail. Ne te craques pas. J'ai l'impression. Je vais me reposer un peu en attendant les démos. Je vous souhaite une excellente session. Et vive le Brescom. Allez, Franck, on enchaîne. On enchaîne. Merci, Novo. Donc voilà, petite introduction de ce qu'on peut faire avec le robot humanoïde. Alors, tout ceci a été fait en Python. Alors, bon, The Future is Now with Python. Je ne vais pas vous faire un cours de Python pendant une heure, ça ne sert à rien. Vous êtes même plus heureux que moi pour certains, donc ce n'est pas le but. En tout cas, le but, ce sera de vous montrer justement, à travers des cas concrets, des démonstrations, le fait qu'on puisse développer très rapidement des applications sur une plateforme complètement nouvelle, en Python, donc sur une plateforme Nao, et développer 100% en Python. D'accord ? Donc c'est un peu le but du jeu, c'est de vous montrer en fait que finalement, même sur des plateformes exotiques comme celle-ci, on peut faire aussi du développement sympa avec des langages relativement productifs, mais donc, en l'occurrence, Python. Donc, Franck... Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez une agréable journée. Donc là, il a une vie autonome en fait. Je vais la désactiver tranquillement. Voilà. Tu vas rester sage. Tu vas rester sage, je te prétise. Donc, voilà, je fais partie du groupe SQLI à Nantes, et je suis manager de la business unit Expertise. Ça, c'est mon job à bien temps. Et puis, j'ai une passion connexe, donc, toujours liée au développement, mais là, pour le coup, sur des plateformes exotiques, comme je disais, le robot Nao. Donc, je fais partie du développeur programme chez Aldé Baran. Je l'ai expliqué tout à l'heure, par ailleurs, ce qu'on fait, quel est notre but, pourquoi moi, j'ai un robot Imanoïd et Nao, et pourquoi vous allez en avoir un très bientôt, chacun dans votre foyer. D'accord. Donc, juste avant, comme l'a dit Nao tout à l'heure, je vais quand même vous présenter la plateforme, parce que je ne peux pas, comme ça, montrer du code Python sans savoir vraiment d'où vient le robot Nao, qu'il a construit, pourquoi, quelles sont ses capacités techniques dans un deuxième temps, quels sont les outils. Je suis obligé de passer par là avant de vraiment passer aux démonstrations. Et c'est important aussi de savoir, une plateforme comme Nao, de savoir ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Parce que beaucoup de gens ici, certainement, ont des attentes, est-ce qu'il peut faire le café, est-ce qu'il peut repasser, est-ce qu'il peut ranger tous les jouets dans la chambre des enfants, on ne peut pas tout faire. Donc, Nao a été créé par un monsieur, qui s'appelle Bruno Maisonnier, en 2005, qui avait envie de se lancer dans ce monde-là, de leur boutique, c'était sa passion. Et donc, il a créé cette société Aldebaran, qui est une société française, je tiens à le signaler, et on peut vraiment être fier de cette société-là. Donc, elle a un siège qui est basé à Paris, avec aussi des offices qui sont à Boston et à Shanghai, en Chine. Société relativement jeune, mais qui comporte déjà quand même plus de 250 personnes. Donc, ils sont en train d'exploser au niveau du nombre d'employés. Donc, ils ont beaucoup de demandes, beaucoup de projets dans le pipe. Donc, c'est une belle petite société, maintenant. Et Aldebaran Robotics, donc c'est la société française, et le leader mondial de la robotique Humanoïd, société française. Moi, je le rappelle, moi, j'aime bien, je suis un peu fier, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Alors, pourquoi leader mondial de la robotique Humanoïd ? C'est vrai qu'on a vu Asimov, ce sont, je ne sais pas, ces gros robots, là, japonais, qui sont très connus, qui sont capables de courir, de porter des mers, de servir en l'air, de l'amener à quelqu'un. Ils sont très sophistiqués, mais il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et en plus, ils coûtent un bras. Aldebaran Robotics est leader mondial parce qu'en fait, ils ont vendu énormément de robots nao à travers le monde. Et en effet, il y en a plus de 3500 aujourd'hui qui ont été commercialisés à travers le monde. Alors, principalement, pour les labos de recherche, ensuite vient le domaine de l'enseignement pour mettre des robots nao dans les universités, dans les lycées, dans les collèges aussi. Ils en vendent aussi, notamment dans le domaine de l'éducation, par rapport notamment à l'autisme. J'en ai parlé tout à l'heure. Ils se sont rendus compte que le robot nao était finalement un pont qui facilitait le dialogue entre les enfants autistes, qui est une maladie qui est assez particulière, et donc le médecin traitant. Et le robot nao, ils avaient plus de facilité, ces enfants-là, à toucher un robot que de toucher par exemple... Franck, tu veux me montrer quelque chose ? Non. J'ai touché la main, alors je vais expliquer pourquoi. Après, il y a des capteurs tactiles un peu partout. Bref, donc voilà pourquoi on nous a souhaité... C'est évident, ils ont vendu un peu plus de nao. Voilà, il y a plus de 400 établissements qui l'utilisent. Notamment, c'est vraiment dans le domaine de la recherche encore pour explorer les capacités d'interaction, pour imaginer des concepts, justement, pour essayer d'élaborer des nouvelles façons, d'interagir avec les hommes. Alors, juste pour revenir sur M. Bruno Lézonnier, c'est un monsieur qui était passionné par la robotique, qui travaille dans un monde complètement... qui n'a rien à voir avec la robotique. Et voilà, c'est un homme qui est passionné à la base, qui a des convictions, qui est que lui, il est persuadé que tout le monde aura un robot humanoïde plus tard chez lui, dans votre maison, au même titre que vous avez un PC aujourd'hui chez vous, au même titre que vous avez une tablette, certainement, et que vous avez, pour sûr, je pense, un smartphone. Donc voilà, il avait cette passion, il a des convictions, il a du talent, parce qu'en fait, ce monsieur, il a construit le premier robot humanoïde nao dans son placard, chez lui. Donc, il a beaucoup de talent. Ce monsieur-là, il n'a pas été tout seul, évidemment, à élaborer ce robot, mais en tout cas, il fait partie des premiers. Et il a, donc, une vision. Donc, cette vision-là, voilà, c'est... il veut faire en sorte que le robot humanoïde nao soit vraiment utile pour la société. Donc voilà, donc, nao est là. Aldebaran Robotique, qui porte, justement, cette vision-là, le but, c'est quoi ? C'est de faire un robot compagnon. Mais il n'y a pas qu'à l'élaboran. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent aussi, de l'aubaine parallèle, sur la façon de se faire mouvoir un robot humanoïde. Et puis, il y a aussi des gens comme moi, donc des geeks. Je suis ici, là. Et donc, ces gens-là, on est 250 à travers le monde à faire partie, ce qu'on appelle, du développeur programme. Et donc, on est là pour bêta tester le robot, pour imaginer des applications, pour imaginer des usages. Donc voilà, on a la chance de faire partie de ce groupe-là, qui est ouvert. D'ailleurs, vous pouvez appliquer, à la fin des slides, il y aura un lien, justement, vers la société Aliband Robotique, et vous pourrez récupérer beaucoup d'informations là-dessus. Donc voilà, il y a Aliband, des chercheurs, et puis nous. Mais il n'y a pas que Nao. Il y a un super robot ici, qui s'appelle Roméo, qui est le grand frère de Nao. Et puis, je fais 1m40, un vrai robot, on va dire, quelque part. Non, voilà, Aliband travaille aussi sur ce robot-là, et vraiment, la vision, c'est vraiment de proposer aux personnes, proposer des robots aux personnes pour le bien-être de l'humanité. Voilà, l'idée, c'est, Nao, c'est un copain, c'est sympa, on peut faire des jeux, on peut faire plein de choses, on peut faire même des choses très utiles, on le verra d'ailleurs tout à l'heure. Mais l'objectif aussi, c'est vraiment de développer un robot humanoïde qui va vraiment pouvoir apporter du service à la personne, pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes à déficience visuelle, en termes de compagnons aussi, on connaît tout ce discours-là autour de la population vieillissante au Japon, et un gros problème, c'est que ces personnes-là, maintenant, elles sont de plus en plus esselées. Avec notre société, les petits-enfants, ils partent aux quatre coins du pays, les grands-parents sont tout seuls, et voilà, et donc, ils essayent d'imaginer maintenant comment ils pourraient amener une sorte de présence, et surtout, rendre des services à cette population vieillissante. D'accord ? et puis, il y a d'autres robots sur lesquels ils travaillent, le robot jazz, qui était en fait, initialement, créé par la société GodSign, qui était racheté par Altebarro. Bon, alors, hardware, c'est vraiment, on me pose la question, bon, ce qu'il y a dedans ? Nao peut bouger. Vous savez, alors, je n'ai peut-être pas posé la question, mais d'ailleurs, je ne l'ai pas posé. Qui connaît déjà un robot Nao ? Enfin, qui a déjà vu des vidéos ? Un peu plus, mais d'accord. Donc, c'est juste pour savoir à qui je m'adresse, très souvent. Donc, Nao peut bouger, on l'a vu tout à l'heure, il s'est levé, il a parlé, il a bougé les mains, etc. Il a 25 degrés de liberté. Un degré de liberté, c'est quoi ? La tête qui fait ça, c'est un degré. Ça, c'est un deuxième degré. D'accord ? Le poignet qui tourne, c'est un troisième degré. Combiné, les jambes, les genoux, les hanches, les coudes, etc. Donc, il a 25 degrés de liberté, ce qui lui confère quand même une certaine souplesse, vraiment une élégance dans la façon de se déplacer, dans la façon de danser, dans la façon de bouger, de s'exprimer. Donc, voilà, il y a des moteurs qui sont des moteurs pas à pas, classiques, je ne vais pas mettre tant sur le sujet, mais voilà, ce qui correspond à des questions, qui sont souples et quand même relativement précis. On le verra tout à l'heure quand Nao va écrire quand même. On va voir que, bon, ce n'est pas évident non plus d'écrire avec un stylo. On va voir que Nao est très bien et capable de faire ceci et ses moteurs lui permettent de faire ce genre de mouvements. Donc, des mouvements complexes, pour ceux qui connaissent déjà Nao, des danses vraiment assez impressionnantes, on va dire, où il peut rester sur un pied comme ça. Et, donc, un outil chorégraphe pour créer des animations. Je ne m'étendrai plus sur le sujet tout à l'heure par rapport à chorégraphe. Ensuite, il peut capter, donc il peut bouger, c'est bien, c'est sympa, il est joli en plus, franchement, il est mignon, non ? Moi, chaque fois que, chaque fois que je le prends avec moi en voyage et que je passe les aéroports, les portiques de sécurité, etc., je l'ouvre ma fameuse valise là, je sors mon outil, je sais que je vais te rappeler, hop, je le sors et, première réaction, c'est pas, c'est quoi ce truc, c'est en rouge, c'est, oh, il est mignon, c'est pas un gros coup, c'est, oh, il est mignon. Eh bien, en fait, c'est super important et ils ont bien fait, chez les parents, justement, en termes de design, quelque chose de, moi, je trouve, de fantastique, c'est qu'ils ont raté ce robot, vraiment super sympa, quoi. Donc, et c'est vraiment important parce que ça facilite le niveau d'acceptance, tiens, posséder un robot, avoir un robot, déjà, ça peut effrayer les gens, etc., on a toujours cette peur-là de remplacer, de nous remplacer au travail, etc., ben lui, il est sympa, il n'est pas ce que l'éthique, il n'est pas un terminateur, voilà, il est sympa et c'est vraiment très très bien. Donc, alors, il peut capter, donc il a deux caméras, les caméras, votre vie, elles sont où ? Les yeux. Eh bien non. Mauvaise réponse. Les caméras, elles sont ici, dans la bouche et ici, de son front, je vais vous montrer peut-être ici. D'accord, et en fait, les yeux, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Non, est-ce qu'il y a là qui s'envoie ? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer les yeux ? C'est vraiment pas facile, ce sont des capteurs infrarouges. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je pense qu'ils vont en changer. Deux caméras, donc HD ici et là, donc vraiment de haute résolution, quatre microphones aussi, donc il est capable de voir, mais il va être capable aussi d'entendre. Il a quatre microphones qui sont positionnés devant, ici, sur le front, derrière et sur les côtés. Pourquoi ? À votre avis ? Localiser le... Exactement. Il va pouvoir dire « Oh non, viens ici ! » Il va pouvoir tourner la tête et savoir d'où vient le son. Donc il va pouvoir localiser le son. Donc ces quatre microphones lui permettent de faire cela. Et ensuite, donc, il peut voir, il peut entendre et écouter. Et puis aussi, il peut aussi réagir, donc, c'est un capteur de pression qui sont un peu partout sur son corps, enfin un peu partout. En fait, il y a des bumpers, des capteurs de pression qui sont sur la tête, Alors, on a des pneus montés. Le problème, c'est qu'il est allumé, donc il a les moteurs. Mais grosso modo, derrière, là ici, il a trois boutons, trois boutons tactiles, et je peux appuyer dessus. d'accord. Il a des capteurs aussi sur les mains. Alors, j'appuie pas parce que sinon, ça va lancer une séquence. Bah tiens, si, pourquoi puis-je te défendre ? Et puis, ça va mettre un exemple et en plus, ce que je suis en train de démontrer. Donc vous avez vu, j'appuie sur la main, tac, et hop, ça a envoyé un événement et il me demande qu'est-ce qu'il y a encore et je te ferai le... En quoi il peut m'aider ? Excusez-moi, je suis mal un peu plus. Un petit poteau. No. Je suis enrhumé et je ne sais pas... Je ne sais pas finalement... Cela a l'air d'être une boine d'un mecs. Ah, mais oui, c'est du mecs. Pressement au cours des humes de l'adulte et de l'adolescent de plus de 15 ans. Merci, No. A utiliser l'ordre de sensation de nébauché, de l'équivalent d'azote clair, d'une éméditaire, et de fièvre. Tu as pris un comprimé il y a 3 heures, tu devrais être en rumeur de plus de 15 ans. Je suis vraiment en rumeur. Pourquoi puis-je te défendre ? Qu'est-ce qu'on a bien de voir là, à travers cette petite démo ? Bon, le capteur tactile et puis la reconnaissance visuelle. Vous avez vu ? Je l'ai montré. Je peux le montrer. Je peux même me mettre loin. Je l'ai montré dans ces caméras. Je peux tomber. Cela a l'air d'être une boime de l'UX. Traitement au cours d'un hume de l'adulte et de l'adolescent de plus de 15 ans. Bon, là, j'ai fait le même petit. Un plaisir de sensation de nébauché, de l'écoulement d'azote clair, des maux de tête et ou fièvre. Tu as pris un comprimé il y a trois heures. Tu devrais attendre une heure de plus avant d'en prendre un autre. D'accord, donc... Je ne l'ai pas touché, il m'a vraiment reconnu l'image de la boîte. Donc, vraiment intéressant en termes d'usage. On peut imaginer pour les personnes... C'est natif ou c'est quelque chose ? Tu veux savoir quelque chose ? Comment ? C'est natif ou c'est quelque chose que tu as connu toi ? Non, ça, c'est quelque chose que j'ai reconnu moi. Alors après, justement, on pourra discuter un peu de tout ça et des idées qu'on peut avoir par rapport à ces usages-là. Mais effectivement, pour les personnes âgées qui sont seules, qui ont des déficiences visuelles et qui ont du mal à peut-être à lire sur la boîte à quelle heure elles doivent prendre leur médicament ou elles ont tout simplement oublié. Elles peuvent, voilà, se faire aider de Nao et puis Nao peut donner des renseignements pertinents juste en plus. Donc, voilà. Je peux te donner une opinion sur la boîte. T'avais quoi la métier ? Un autre exemple, là. Voilà, j'ai imprimé le petit logo du Brestcamp. Hop, tac. Je vais vous montrer. Cela a l'air d'être le logo du Brestcamp. Je suis tellement content de participer à ce que c'est en 2013. Bravo aux organisateurs. Je suis prêt à revenir lors de la prochaine édition et je reviendrai peut-être avec d'autres camarades. Vous nômes. Camarades, j'ai dû faire des fautes de France. Et puis, il y a des camarades. Pourquoi puis-je t'aider, Franck ? Je vais revenir au menu principal. Vous voyez, j'appuie sur la tête, là, il y a des capteurs de France. Et je reviens sur le menu principal de l'application. Il a des capteurs tactiques sous les pieds aussi. Alors, d'abord, j'ai parlé de la centrale inertielle peut-être. Donc, il est capable de savoir avec sa centrale inertielle s'il est en train de tomber ou pas. Donc, déjà, hop, il est capable de savoir si ça balance. Après, c'est son centre de gravité, il le passe à un certain câble. Il dit, attention, je vais tomber, donc il faut que je me protège, je ne sais pas. Mais à la centrale inertielle, il y a aussi des capteurs sous ses pieds. Donc, il est capable de savoir aussi si ses pieds sont décollées. Donc, combiné avec sa centrale inertielle, il a vraiment l'intelligence pour savoir dans quel état il est. Et notamment, quand il tombe, il y a cette fameuse vidéo d'Adéban, on le voit dans le teasing, donc il marche, et puis il y a une personne qui sort de l'ascenseur qui le bouscule juste avec son genou. Nao tombe, et lorsque il tombe, on le voit, il se protège de la tête. Donc, c'est super intéressant parce que Nao, effectivement, il aura une vie autonome, il va se balader dans la maison, il va tomber, le chien va passer d'un coup de queue et baf, il va tomber. Bon, mais il faut que Nao se protège. Donc, ils ont mis ce genre de système assez intelligent qui permette de préserver le hardware. Donc, ça, sense to la centrale inertielle. Et puis, des bumpers sur les pieds pour interagir. Et puis, il y a aussi 4... Il y a des sonars, en fait, sur le torse que moi, personnellement, j'utilise très peu. Ce n'est pas forcément imperféable. C'est pour connaître la distance par rapport aux objets lorsqu'il va se déplacer pour éviter de taper dans une chaise, pour éviter de taper dans une petite table de salon, etc. Donc, voilà, bouger, capter. Déjà, c'est pas mal, hein ? Une question. Combien pèsent-il ? 4 kilos, 8. Beau petit bébé, là. Je crois que c'est 8. 4 kilos, 58 centimètres, en particulier au GESQASI, c'était 58. La réponse. Alors, il y aura des questions-réponses à la fin. S'il y a vraiment quelque chose qui vous tourne les pin, n'hésitez pas. Vous avez de... Non, 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 je présenterai la fin. C'est quoi ? Je vais vous dire ce que je peux répondre maintenant ou par contre. Je voulais savoir s'il y a un rôle évolutif. Alors, on va enchaîner. Interagir. Donc, c'est bien, parce qu'il entend, il écoute, il voit, il voit, d'accord, plusieurs sens, il est touché, trois sens, et il peut aussi parler. Donc, il a des hauts-parleurs qui sont où ? Exactement, qui sont là, sur les côtés ici. Il y a des beaux hauts-parleurs, avec une belle lumière, avec lui. Non, 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 oui. Non ? Ça va ? En forme ? Donc, il y a des hauts-parleurs qui sont sur les côtés, donc ils sont assez forts, ils sont assez puissants. Tout à l'heure, je ferai une démo où je vais me connecter dans le cloud et récupérer de la musique en streaming, et c'est lui qui va streamer, qui va taper du pied et tout, va danser. C'est génial. Et donc, tout ça, la sphère, c'est assez speed à fait. Il a plusieurs lèvres sur son corps, de part et d'autre, qui lui permettent aussi de lui donner une certaine émotion lorsqu'il parle, je ne sais pas si vous avez vu dans le speech, mais il cligne des yeux grâce à un système de lumière sur les LED. Il peut avoir les yeux rouges, les yeux bleus, les yeux verts. Donc, on peut essayer de jouer justement avec ces jeux de lumière pour faire passer une certaine émotion. D'accord ? Donc, il a des LED qui sont sur la tête, autour des oreilles, vous le voyez ici, le chest button, les yeux, et puis aussi sur les pieds. Il y a une personne qui a fait le jeu du Simon, je trouve ça génial, tu sais, le jeu où il faut s'appeler avec ses lumières, mais il dit, tiens, sur quoi de faire ça avec nous ? les différentes LED. Capteur tactile, donc sur les mains, vous avez vu, en fait, bon, je n'ai pas appuyé dessus, mais il a trois capteurs sur chaque main, ici et là, il suffit juste que j'appuie, ça fonctionne très bien. Le capteur infrarouge, j'allais parler au début quand on a parlé des caméras, et puis il a une connexion Wi-Fi, voilà, en termes d'interaction, et pour répondre un petit peu à votre question, un peu pensée, entre guillemets, donc, il a quoi ? Il a un CPU Atom, 1.6 HDR, ce qui est plutôt pas mal, c'est un beau PC, c'est sympa, 1 giga de RAM, 8 giga de mémoire flash, bref, vous lisez tout ça, comme moi, une question, mais quel OS est embarqué dedans ? Donc, c'est du Linux, Gen2, donc, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut, en fait, grosso modo, c'est génial, on peut même reformater, on peut faire, et tout faire from scratch, mais la suite logiciel qui est embarquée avec nous est vraiment fantastique, on va le voir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions, là, peut-être, oui, avant d'enchaîner, parce que, bon, je n'ai pas parlé de tout au niveau du hardware, d'autonomie. Alors, l'autonomie, ça dépend de ce qu'on en fait, c'est toujours la même chose, c'est un robot humanoïde, il a des moteurs, on imagine bien que les moteurs vont consommer beaucoup plus d'énergie que les lumières, par exemple. Donc, si, là, il reste la scie, il bouge de temps en temps, d'ailleurs, je vais réactiver la vie autonome active, voilà, vous voyez, là, il bouge un petit peu, là, ça ne consomme pas trop de batterie, les moteurs sont peu utilisés, c'est là, peut-être si tard, Allô ? Salut. Désolée, je ne peux pas sortir, je suis au salon soft coat avec bien humain. Hein ? Petite erreur. On va plutôt arrêter la vie autonome active. Mais, je réponds à votre question, donc, s'il est debout, en train de marcher tout le temps, en train de faire des danses, il va durer une demi-heure, on va dire, sans batterie, enfin, sans fil, et s'il reste assis comme ça, ben voilà, il peut durer une heure, une heure et demie, deux heures, ça dépend vraiment de ce qu'on a fait. Première source de consommation d'énergie, du moteur, évidemment. Ensuite, la deuxième et la troisième, en fait, tiennent à la vision, à la reconnaissance visuelle. Ça consomme énormément de CPU, de faire du traitement d'image, donc ça va consommer beaucoup plus de batterie. Troisième point, la reconnaissance audio, traitement d'audio, lorsque je lui parle et qu'il va essayer de reconnaître ce que je lui dis, donc, ça consomme beaucoup de CPU, donc beaucoup de batterie. voilà les trois. Le quatrième, c'est les lettres aussi qui consomment un petit peu, je crois, de mémoire. Vraiment, la question. Combien coûte-t-il ? Combien ça coûterait quelqu'un ? Allez-moi sur le site d'Aldébaran. J'y suis, mais... Non, vous avez la réponse. Non, il n'y a pas le prix, enfin, il y a les conditions d'accès au programme. Le prix varie entre 12 000 et 15 000 euros, selon ce qu'on veut, donc voilà la gamme de prix. Je ne vais pas trop rentrer dans le débat, c'est cher, c'est pas cher, est-ce que c'est le bon prix ? Je ne sais pas. Ce qu'il faut noter, c'est pas en vente pour le grand public. Ça reste encore pour les labos de recherche, pour les sociétés qui souhaitent souffrir en robot pour l'utiliser sur des salons, ou alors des gens passionnés comme moi. Et encore, on a été sponsorisés par l'Aldébaran pour avoir un prix plus attractif, d'accord ? Sous certaines conditions également. Mais je vais quand même parler un petit peu de ce prix. Moi, ça me chagrine parce qu'on voit Zimo, un robot de 1m40 qui court. Donc, courir, c'est de bien, il n'y arrive toujours pas du sol, il est capable de courir, il est capable de porter des choses, enfin, il fait des choses fantastiques, mais il coûte 1,5 million de dollars environ. Je ne peux pas le prix, mais c'est de l'ordre de, hein, il y en a 3,4 dans le monde. 12 000, enfin, les prix dont j'ai parlé là, qui tournent autour de 15 000 euros, on va dire, finalement, c'est un bijou technologique, c'est vraiment un bijou technologique. Oh, on peut faire des milliards de choses avec, souvenez-vous, dans les années 80, les premiers PC, ils ne faisaient rien, ça coûtait 2 mois de salaire, c'était 20 000 francs, je crois, à l'époque, c'était comme la fréquence du processeur, ça ne faisait rien, il y avait un tableau, et encore, on ne faisait rien dedans, il y avait peut-être un jeu de bon, et encore, mais ça coûtait 2 mois de salaire, c'était juste énormissime, et les gens l'achetaient quand même. Là-haut, on peut faire beaucoup plus de choses que les premiers PC, on va le voir tout à l'heure, donc voilà, moi je trouve que le rapport avec les prix est énormissime, je crois. Jazz, 15 minutes, je ne sais pas, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, c'est le petit robot qu'on a vu un petit peu par Pierre Midam, là, tout à l'heure, allez voir sur le site web d'EldeBorant, si il y a un autre plan de tarification. J'avais une dernière question sur le rechargement, est-ce qu'il y a une base de rechargement, un peu comme un Roomba ? Oui, c'est une bonne question, alors oui, il travaille dessus, il y a plusieurs prototypes qui sont en train d'être conçus dans les laboratoires de l'EldeBorant, l'objectif effectivement c'est d'avoir comme un robot aspirateur la possibilité au robot de pouvoir détecter quand est-ce qu'il est à 5% de batterie et d'aller automatiquement sur sa borne, s'asseoir ou rester debout ou se pluguer, je ne sais pas alors comment, quelles stratégies ils vont décider, mais en tout cas l'objectif, clairement, on l'a vu, l'autonomie est assez réduite, il faut absolument que le robot soit capable tout seul d'aller se recharger. Il faut faire en sorte en tout cas que l'humain intervienne le moins possible sur le robot, même lors de la réception de son robot chez soi. On n'a pas envie de l'allumer, d'aller sur son PC, page web, configuration, je upload, je compile, c'est juste possible. Il faut l'allumer, il faut qu'il y ait une vie autonome active, il faut qu'il sache quoi faire selon certaines données au niveau de l'environnement, s'il fait trop chaud, si ses moteurs sont trop chauds, il faut qu'il s'arrête, etc. Et donc, ils sont en train de travailler sur ce sujet-là de recharge. Deux autres questions avant d'enchaîner ? Non ? Il faut qu'on aille huit en fait. Ok. Une demi-heure, ok. Donc, il y a des applications, donc là, je vais parler un petit peu plus software, plutôt, j'ai commencé plutôt par le hardware. Au niveau hardware, il y a des moteurs dans cette plateforme-là, ce n'est pas un PC, c'est un PC plus plus, donc avec des moteurs, avec des capteurs. Donc, il y a bien un CPU, il y a bien une collection Wi-Fi, il y a des haut-parleurs. Donc, il y a toute une couche hardware, en fait, qui va être pilotée grâce à différents drivers qui sont installés sur la partie de l'Unius, et du tout, encore une fois. Et Aldebaran a développé donc un middleware qui permet de faciliter justement l'appel à ces modules ci-dessous, donc avec un gestionnaire de comportement, avec différents modules qui vont être listés par la suite qui permettent de contrôler les speakers, les haut-parleurs, les caméras, les moteurs, les capteurs tactiles, enfin bref, toute la partie hardware. Donc, tout ceci a été développé à par débarant dans une formule qui s'appelle Naoki. Voilà, je n'ai pas trop en parler au moins que vous ayez des questions là-dessus, mais bon, tout a été fait en C++. Peut-être que c'est le bon moment d'enchaîner sur, finalement, c'est sur du Linux. Tous ces modules-là ont été faits principale en C++. La question que vous pouvez me poser, mais je programme sur un comment avec Nao ? The future is Nao with Python. Donc, oui, on développe avec Python. On développe avec Python et du C++ dans Nao de manière autonome. D'accord ? Après, si on veut, on peut utiliser des couches comme .NET, Java, MATLAV, URBI, qui est un langage qui est seul à la robotique, mais là, plus en téléopération. D'accord ? Je vais pouvoir contrôler le robot ou lui envoyer des informations grâce à ces couches-là. D'accord ? Par exemple, typiquement, j'ai une application Android ici où je peux lui dire ben voilà, lance-telle application, fait-ci, fait-ça, d'accord ? Et donc là, c'est fait en Java, remarqué, et ensuite, j'appelle un protocole et ensuite, le programme, lui, va être exécuté soit en bitant, soit en C++ sur le robot. Un outil de chorégraphe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher directement dessus, vite fait, je ne vais pas m'attarder dessus. Voilà un outil de chorégraphe fourni par un débarrant. C'est un très bon produit, enfin, lequel on va pouvoir développer, mais pas que. Donc, je vais juste expliquer brièvement les différentes vues, donc on peut avoir le retour vidéo ici. là, on pose. Après, la connexion diffère n'est pas TikTok non plus. Voilà, on voit maintenant ici. D'accord ? Bon, on a le retour vidéo. Là, ici, on a une vue virtuelle du robot. S'il bouge, par exemple, vous voyez, là, il bouge la tête, on lit un petit peu les bras. D'accord ? En temps réel, enfin, bref, on peut avoir le retour de la position du Nao, de la position, je ne vais pas trop en parler. Ici, on peut avoir vraiment tout ce que va dire Nao, on a le retour aussi, textuel. Et ensuite, ici, on a une boîte qui va permettre de visiter tous les programmes qui sont embarqués dans Nao. Et là, actuellement, j'ai un comportement qui tourne, tous les autres sont à l'arrêt. On peut lancer plusieurs programmes en même temps. Par exemple, un programme qui va checker toutes les minutes si je reçois un imac, par exemple, et un autre programme qui va faire, je ne sais pas moi, monter la musique, par exemple. Donc, on est capable de lancer plusieurs programmes en même temps. Donc, ça, c'est l'outil de développement. Donc, ça, c'est l'outil de débug. Et, il y a pas mal de boîtes déjà qui ont été définies par adhébarant. D'accord ? Donc, vous avez vu le principe, c'est que, par exemple, voilà, je prends des boîtes qui existent, drag and drop, et là, c'est une boîte qui va dire à là-haut mais mets-toi dans telle position. Ici, quand j'ai lancé le programme, il se met en position assis. Je pourrais lui dire, finalement, au début de mon programme, c'est un programme qui va faire une danse, par exemple, ou qui va proposer aux enfants de danser avec lui. Bon, mais je vais lui dire, mets-toi debout, mets-toi accroupi, mets-toi en relax, etc. Enfin, bref. Donc, je n'ai pas besoin de développer. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que déjà, il y a plein de boîtes qui ont été faites. on les voit ici pour contrôler l'audio, pour contrôler la communication, pour envoyer un email. J'ai envie d'envoyer un email, je n'ai pas envie de me retaper moi en Python, remonter la poule. Je prends la boîte, je la barge and drop, hop, je crée une connexion ici, je prends un fil, d'ailleurs, je peux le faire, la petite fée, paf, je vais envoyer un email. Si j'ai envie de récupérer l'image de la personne, je ne suis pas levé dans un web service pour le coup, je serai du Python, mais déjà, je peux réutiliser pas mal de boîtes qui ont été établies par un débat. Donc c'est un système de boîtes avec des entrées et des sorties. Et peut-être pour simplifier ma démonstration, je vais juste vous montrer un petit programme. Celui-là. Il y a trois types de boîtes en fait dans le chorégraphe. Il y a celle-ci par exemple, ce sont des boîtes déjà qui existent, et je n'ai pas du tout à les changer de point de vue du code. Là, c'est une boîte où je vais spécialement ce qu'il a à dire. Donc là, par exemple, en français, je veux qu'il dise excellent français. Une question qu'il a peut-être posée, c'est que maintenant, j'y parle, il en parle 19 et il en reconnaît 19 également. Le moteur de reconnaissance vocale, c'est nuance. D'accord ? Donc voilà, c'est une boîte, je tape ce que je veux. Tout à l'heure, j'avais fait une erreur de frappe dans une de mes boîtes là, donc j'ai fait une erreur là-dedans. Là, je n'ai rien à configurer. Ensuite, ici, c'est pareil, c'est une boîte pour... Il va prendre le texte, donc ça, c'est une sortie bleue, c'est du string. En sortie, je peux dire, ok, c'est une string, c'est un dynamic, c'est un number, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et puis là, c'est une boîte qui est déjà préconfigurée pour donner le shaping et la vitesse du speech. Donc voilà, là, j'ai besoin de ramenter la poudre, j'ai envie de faire parler Nao, je prends les boîtes du drag and drop, je dis ce qu'il a à dire et c'est fini. Il y a une deuxième petite boîte, des animations, on a vu Nao qui parlait, qui danse, etc. Ils ont fait un super outil qui permet de définir des animations grâce à une timeline. D'accord ? Selon le temps, on va positionner certains moteurs et ensuite, ces positions vont être enchaînées ce qui va définir une certaine chorégraphie. Et on peut voir qu'il y a des outils, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si je sélectionne par exemple la tête, plutôt la tête ici, d'accord ? La tête, il y a deux rotations, donc le Yo et le Pitch. Et puis là, dans le temps, on peut définir des angles de rotation et on peut aussi, vraiment, à la méthode de l'animateur sous 3D-Fuillon, on peut dessiner un comportement sans développer. Là, je fais juste que je joue avec l'outil. Donc très rapidement, on peut lui faire faire une danse. Tout à l'heure, quand j'ai fait mon boss ou mon papa, je ne sais plus, il a fait comme ça, j'ai fait ça à la maison vite fait l'autre fois. Voilà, ça me coûte deux minutes. Je dis, tu lèves les bras, tu fais ça. Et même, je l'ai pris, je dis, OK, tu te mets comme ça, tac, j'enregistre la position, je prends le bras, j'enregistre la position. Je n'ai même pas développé. Et après, tu peux enregistrer des boîtes prédéfinies et que tu mets dans ta collection. Tout à fait, c'est exactement ça. On le voit ici, là, j'ai ma box F-Cansal, voilà. Moi, je me suis fait des boîtes pour les animations. D'ailleurs, parenthesis, celle-là, justement, c'est ça, la tactile. Voilà. Et je peux la réutiliser, ce qu'on va voir dans les démos, je vais avancer très vite, sinon on n'aura pas le temps de voir les démonstrations. Et c'est quand même sympa. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi ? Il y a des boîtes déjà prédéfinies avec des combo box, tout simplement. Il y a des boîtes déjà dans lesquelles on peut travailler pour faire des animations, pas besoin de coder, ni là, ni là. Et si on est en livre de coder, il y a des boîtes pour cela, mais je peux en créer une ici, je fais add new box. J'ai dit, est-ce que c'est un script ? Est-ce que c'est une timeline comme ça ? D'accord ? Ou est-ce que c'est un flow diagramme, donc une boîte qui va contenir toute cette partie-là avec des boîtes à l'intérieur ? Donc là, je dis c'est un script, et dedans, paf, j'ai du Python. D'accord ? Il y a déjà des méthodes qui ont été prédéfinies au chargement, à la sortie de la boîte. J'ai une entrée ici qui s'appelle start, stop. Elle est en mission, en fait, je vais rajouter une sortie qui s'appelle par exemple OK, que j'appellerai lorsque je veux appeler cet événement. Voilà, elle est ici ma boîte, et ensuite, je peux la faire s'enchaîner vers d'autres boîtes, etc. D'accord ? Mais dedans, c'est du Python. Dans toutes les boîtes ici. Ce que je veux, c'est vous montrer du code Python, mais après dans les démos, donc je vais peut-être passer rapidement. il y a cet aspect-là. C'est quelle version ? On va le voir de suite. Je vais en parler dans deux minutes de l'heure. Il y a aussi des outils de simulation. On n'a pas de robot que j'ai envie de développer sur Nao. Il y a des outils comme 3D Studio, enfin, Psego 3D Studio, enfin, bref. il y a des outils. Il y a un Nao. Les programmes qui sont définis dans le graphe peuvent être exécutés dans le simulateur avec prise en compte de la gravité, prise en compte des collisions, prise en compte aussi de certains capteurs tactiles, retour de la vidéo, retour caméra, des flux vidéo de Nao. Enfin, bref, on peut développer sur Nao sans avoir de Nao déjà, ce qui est vraiment pas mal. Mais c'est toujours frustrant, je vous avoue, de faire un programme Nao et de ne pas le voir en live s'exécuter. Et puis, il y a un forum à travers lequel on peut échanger avec les différents membres du DevProg. Et puis, un Nao Store, parce que l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est d'avoir un robot dans chaque foyer, mais l'objectif, c'est de fournir un robot qui offre des services. S'il n'y a pas d'application, ça ne sert à rien de faire des robots. D'accord ? Donc, le but, c'est quoi ? Le but, c'est aussi de concevoir des applications et ensuite, de distribuer, de les vendre gratuitement ou alors à un certain prix. Ou même type qu'il y a un Apple Store avec des applications. Moi, j'ai fait une application pour streamer la musique, j'ai fait une application pour lire des e-books, enfin bref, et je les ai mis dans le store. Et puis, pendant tout ça, je vais vous poser la question 272, d'accord ? La version actuelle de Python, je parle d'ailleurs, c'est 335. D'accord ? Donc, dans la 272, déjà, on va faire pas mal de choses. En fait, on peut appeler, donc, toutes les API qui sont en C++. Donc, je peux programmer 100% en Python sur le robot. Donc, je ne suis pas obligé de faire tout ce que je veux dire. Vraiment, toutes les démon que je vais faire tout à l'heure, elles sont faites en Python. Et Python, soit je l'utilise sur le robot, c'est-à-dire, je fais un programme style 8 mois et mes emails sur Nao, ou alors je fais un programme en Python qui va aussi appeler le Chrome Nao. Donc, je peux faire du Python sur Nao ou en mode remote. C'est exactement ça. Donc, ils ont fait une API donc AL, proxy, donc là, je vais récupérer un proxy, notamment le module text-to-speech, là, je suis en mode remote, c'est-à-dire que je suis sur mon PC et je veux faire en sorte que le robot à une certaine adresse IP puisse parler et donc, je lui dis, je veux me cliquer sur ce robot-là, d'accord ? Et ensuite, TTS, donc je récupère le module, je fais say hello-scamp et Nao va faire say hello-scamp. Je ne fais pas la démo là, mais voilà, ça marche comme ceci. Mais par contre, si je veux faire un programme qui est embarqué dans Nao, d'accord ? Et lorsque je l'allume, je veux qu'il s'exécute tout seul, c'est pas la peine de spécifier l'adresse IP puisque c'est sur le robot de manière native, d'accord ? Et donc, il y a pléthore modules qu'on va voir tout à l'heure. Différents packages, je vais les passer parce qu'on a un retard, mais grosso modo, il n'y a plein de packages et donc open source comme opencd, gipc, combat pour gérer les connexions internet, wk supply end pour tout ce qui est sans fil, etc., gestion du Wi-Fi, donc, il y a plein de packages qui sont tous open source, Hegen pour tout ce qui est aspect vectoriel et matriciel. Enfin, vraiment, l'utilisation de Python, c'est vraiment la manière la plus simple de programmer son arme. Le but, ce n'est pas de faire, de vanter les mérites de Python non plus ou de faire un cours, mais moi, en Python, en me passe 5 jours, j'ai réussi à faire un programme alors je ne connaissais pas du tout Python. Donc, c'est un langage de programmation interprété, il est vraiment très simple. Cours d'appartissage rapide, j'en ai parlé tout à l'heure, vraiment, j'ai fait mes premières applis sur le robot non, c'est génial. On ne connaît pas Python, on ne connaît pas d'un mot, même pas 5 soirs, j'étais capable de faire une petite application sympa. Donc, des résultats rapides, ce qui facilite la motivation, très important, qu'on développe sur ce genre de machine. Je n'ai pas envie de faire de cross-compagnement, c'est juste, mais moi, j'ai passé ce cap-là. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui existe, qui fonctionne bien, qui marche, je n'ai pas envie de réventer la poudre. Évolution constante du langage, donc des nouvelles fonctionnalités un code propre, visible, facile à maintenir. Donc, je peux réutiliser des boîtes développées sur certains programmes et puis, dans d'autres. Python, voilà, ça facilite la maintenance aussi, moins de lignes de code, vachement plus visibles. Je peux l'utiliser pour des petits programmes ou alors vraiment des programmes complexes, on le verra avec un Nao Akinator que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, Python, ça s'accorde bien selon la typologie du projet, en fait, sur Nao. En même temps, de codage faible, donc beaucoup plus de productivité. Nao Akinator, là, je vous montrais tout à l'heure, j'ai pris une lumière à la copine. Et puis, Python permet d'identifier rapidement les mauvaises idées. J'ai pas besoin de faire de cross-compagnement, de passer deux heures à faire un makefile, etc. J'ai une idée, j'ai envie de me connecter à un web service, de faire une petite animation, etc. En une demi-heure, je suis capable de savoir si je peux le faire avec un ou pas. Donc, c'est vraiment génial parce qu'on perd pas de temps, en fait. Il y a le polymorphisme notamment en Python. Il faut en revenir, mais moi, Java, j'ai adoré Java, mais je n'y ai un peu plus. Le polymorphisme, c'est quelque chose de génial. Moi, je l'utilise de plus en plus dans un Python. Portable et fonctionne sous n'importe quel système d'exploitation. Je peux développer un Python sur mon simulateur, on l'a vu tout à l'heure, et puis le prendre et le mettre sur Nao, ça va fonctionner directement. Je peux donner un cross-compagné, Gorgent2, Linux, Dibu, Windows, FIFA, tout. Non, Python, c'est vraiment génial. Une communauté active. Pour être grave, je vais passer vite fait, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, les différents modules pour montrer, je peux contrôler la vision, Bonjour aussi, Delo, Deluncher, AudioDivor, AudioPlayer, différentes postures pour gérer les moteurs, la détection faciale, gérer aussi la détection de la luminosité, le retour vidéo, les centrales inertielles, text-to-speech, enfin, il y a des milliards de modules qui ont été créés par les parents, mais moi, je les réutilise, je ne veux pas réinventer l'application. Mais que peut-être faire Nao, donc, au niveau de l'autisme, on en a parlé tout à l'heure, donc, il permet de faciliter une certaine interaction avec les enfants autistes. Je vais passer au démo parce qu'on est en retard. ça serait vraiment trop dommage de ne pas vous faire ces démos-là, il nous reste juste un quart d'heure. Alors, on va juste arrêter. Attends. Je vais le reposer. On va lui injecter le programme, donc là, j'ai plus rien qui tourne. Des questions en attendant que le programme se charge ou pas ? Le chorégraphe, c'est Mathieu ou c'est libéré avec le robot ? C'est libéré avec le robot. Est-ce qu'ils sont capables de se connaître entre eux ? Oui. On peut avoir... Enfin, un Nao, pour connaître un Nao, par exemple, avec OpenCN, on peut utiliser ARCASCAD qui est un module de reconnaissance en fait de forme. Qui peuvent interagir. Et donc, il peut les avoir, un peu comme quand je lui ai montré la boîte, voilà, c'est deux images pures, mais aussi, on peut reconnaître des formes d'objets, etc. Je vais vous reconnaître par l'attente, par une connexion, un échange du clé, etc. Peux-tu mettre le petit bureau devant mon bras droit, s'il te plaît ? Je vais le passer avec des mots. Je constate que je n'ai pas de feu. Merci de m'en donner un. Là, il nous a un. Il est capable de savoir s'il tient ou pas un objet, donc là, il n'y en a pas. D'accord ? Donc, on va le faire dessiner en fait. Voilà, j'appuie sur son capteur tactile sur la main pour qu'il la ferme. Il constate qu'il a un... Que dois-je dessiner ? Une encre de marin, le logo de Batman, un vélo, un bateau, une coccinelle, une voiture, une montre, une tasse, un visage, un poisson, une fleur, un cœur, un cheval, une maison, moi, Nao, un avion, le Père Noël, une baleine. Une voiture. Une voiture. J'adore dessiner, une voiture. Il suit du regard la mine de son stylo. comme vous pouvez le constater. Et il dessine une voiture. Il va dire, mais comment il fait pour dessiner une voiture ? Et c'est ce qu'on va voir rapidement. Donc là, il est en train de faire les roues. Ceux qui ont des caméras, n'hésitez pas à vous rapprocher. On n'a pas de retour vidéo, là, sur le bureau. mais... Vous allez dire, mais pourquoi moi, je vais prendre un robot pour qu'il dessine ? Mais imaginez le potentiel avec les enfants pour... Il a fait une autre passion. Ok. Moi, mes enfants, ils adorent dessiner avec Nao. On fait des jeux avec mes enfants, ceux qui vont dessiner le plus rapidement possible. Une voiture, un peu pleure, etc. qui gère la pression sur le truc. Oui. Alors, tu en penses quoi ? Ce que dois-je décider ? Ah, bravo ! C'est-à-dire qu'il y a une voiture, une voiture, une voiture, une voiture, une voiture, une voiture, une dame. Je n'ai pas bien compris. Pas mal la voiture. À très bientôt. J'ai hâte de rejouer avec toi. Je quitte l'application. Tu poses aussi le petit peu, te plait. Alors, comment j'ai fait pour... J'ai structuré. Comment j'ai fait en fait ? En fait, j'ai injecté une image. Voilà, c'était une voiture. Je lui ai dit, voilà, moi j'aimerais que tu dessines cela. En fait, je lui ai envoyé l'image. J'ai utilisé une dévoilérée de traitement d'image qui s'appelle OpenCV qui est très réputée, qui a aussi... toute une partie en Python. Je récupère une image brute. Bon, je me suis dit, tiens, je vais appliquer 2-3 filtres pour combler certains trous. Bon, là, l'image a été hyper propre. Il y en avait d'autres. C'était mal. Il y avait des petits trous, etc. Je me suis dit, tiens, on va faire la détection de contour sur cette image-là. Donc, j'ai appelé OpenCV, j'ai dit que fais-moi la détection de contour. On peut voir ici, en rouge, il a détecté le contour de la voiture. En vert, il a détecté les roues. Ici, il a détecté tout ça. C'était de se dire, ok, de transformer cela en polyline et de me dire, donne-moi, en fait, une liste de points, d'accord, afin que là-haut puisse dessiner. Alors, après, là, ici, il y avait beaucoup de points. Donc, j'ai dit, ok, tu me fais une approximation pour avoir beaucoup moins de points. Donc, là, sinon, il y en a bien, tous les pixels, quasiment. Donc, il fait-moi une approximation, donne-moi, grosso modo, les différents points de ma voiture. Et ensuite, je récupère, donc, cette image-là. Donc, j'ai juste dessiné, en fait, les polylines, d'accord, et je me suis dit, ben, tiens, on va utiliser maintenant les API d'Aldébaran, notamment, tout ce qui est interpolation au niveau des moteurs. Et puis, moi, je te file une liste de points et je veux que Nao dessine. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, grosso modo, dans mon code, j'apporte CV, j'apporte des débrouillées mathématiques, NumPy aussi, qui va faciliter le traitement de tableau à plusieurs dimensions, de calcul de matrice aussi, enfin, bref, je n'ai pas en train d'un détail. Hyper simple, je récupère le proxy de la caméra de mon Nao. En une seule ligne, je souscris, en fait, au flux vidéo. D'accord ? Lorsque je vais quitter l'application, il faut bien que je fasse Prince of Crime, il n'est pas oublié. une ligne, moi, j'ai pas inventé la poudre. Super génial. Une ligne, j'ai exactement ce que je voulais, juste l'indicite de ma caméra. Et ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Eh bien, je vais pouvoir récupérer, en fait, l'image de mon Nao, soit sur la caméra d'en haut, soit sur la caméra d'en bas. Tac, tac, tac. Alors là, l'occurrence, ce n'est pas le flux de la caméra, parce qu'initialement, en fait, je me suis mis devant, comme ça, et je voulais qu'il me dessine. Et la première fois qui m'a dessiné ma tête, je peux vous dire... Non, je ne vous le dis pas, mais c'est vraiment extraordinaire comme ça. Franchement, c'est... J'ai mis ma tête comme ça, et... Ça a marché sur n'importe quoi. Enfin, c'était génial. Je lui montrais, par exemple, je lui montrais le club de golf, et il dessine le club de golf. Mais c'est génial. Ça revient, mais c'est génial. Bref, on récupère une image, et ensuite, on va faire du traitement du signal, d'accord ? Je prends l'image brute, je la convertis en OpenCV, ensuite, je la convertis en gris, une semine de coge. Génial. Je vous donnez un putain de l'OpenCV, super génial. Je récupère l'image en gris, là, c'est pour débuguer, c'est l'image que vous avez montré tout à l'heure, je sors de l'image sur un autre. Je vais faire aussi l'égalisation de l'histogramme au niveau des couleurs pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de luminosité, etc. Enfin bref, je vais diletter l'image aussi pour combler les trous si mon image n'est pas forcément fine, on va dire. Et ensuite, je vais faire Find Draw Contour, c'est-à-dire que là, je vais utiliser OpenCV pour qu'il me retourne la liste de conduire. Génial. Il y a une méthode pour ça qui va me retourner une liste de polyline en plus. Super. Je récupère la liste de polyline, et puis c'est tout. Du coup, il n'y a pas vraiment besoin d'un caméra ? Alors là, dans un niveau-là, il n'y a pas du tout besoin de caméra. Là, c'est le programme, c'est quand on se met devant lui. Donc, je travaille donc sur le B ici, et puis il va dessiner, il va me dessiner. Parce que l'idée, c'est vraiment qu'il puisse dessiner tout et n'importe quoi. Et tout à l'heure, on me disait, est-ce que tu peux utiliser des boîtes ? En fait, j'ai fait une boîte générique qui s'appelle Paint Draws Tracks, c'est-à-dire que grosso modo, Nao, je file une liste de points en deux dimensions, d'accord, avec point A, point B, d'accord, ou une liste de points X, Y, Z, etc. pour faire des traits comme ça. Et c'est cette boîte-là qu'on va voir dans un autre programme où Nao va écrire, il va écrire des lettres, des mots même, d'accord ? Donc, j'ai fait une boîte générique qui permet à eux d'écrire et de suivre du regard ce qu'il est en train de faire. Et ensuite, on peut imaginer plein d'utilisations autour de l'écriture, du dessin, etc. Donc, j'ai fait une boîte générique. On va rentrer dans le détail ici des boîtes. Du coup, ces boîtes, vous ne les utilisez pas entre les développeurs ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des boîtes génériques comme ça, on les publie sur le forum, par exemple. Et ce qui est dommage, c'est qu'il manque un outil pour publier directement de la couronne grave et que les autres directement puissent utiliser. Et ça, c'est des idées effectivement sur lesquelles on a partagé avec les Zprog pour faciliter justement la capitalisation et éviter de réinventer la poule à chaque fois. Parce que par exemple, des mecs qui ont vu ça, ils ont dit c'est génial, « Tiens, moi, je vais pouvoir utiliser cette boîte-là pour faire autre chose, je ne sais pas. » D'accord ? Et ensuite, les points que, comme on a vu tout à l'heure, là, c'est de la voiture, c'est des points en 2D mais ensuite, il faut les convertir dans l'espace de Nao, etc. Donc ça, c'est un peu complexe, c'est des matrices, c'est des rotations, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail là mais c'est ce que j'ai fait dans ce programme ici-là. D'accord ? Je récupère la liste de points et ensuite, je vais le convertir dans l'espace XYZ de Nao, d'accord ? Et je prends comme hypothèse que le bureau est à une certaine hauteur donc du coup, je vais faire juste balader mon bras, le bras de Nao en XY par rapport à un Z de spécif. D'accord ? Est-ce que j'ai reçu la table ? Ben, si la table là est plus basse, pour l'instant, là, c'est recodé. Ce qui sera intéressant, c'est qu'il détecte où est la table, d'accord ? En appuyant, ça, ça fait que marrant ou alors avec sa main gauche. Il appuie, disant, « Tiens, j'ai un truc ici, c'est-à-dire ? » Ou alors avec la vision, carrément, de dire, « Tiens, je vois une table là, je vois des contours ici, bon, ça devient peut-être chic à faire. » No writer, la même chose, un peu plus différent, enfin, live. Je me suis dit, « Ben, c'est bien, il dessine et tout, c'est cool. » Mais moi, mon fils, à chaque fois, il me dit, « Mais papa, comment j'écris maison, comment j'écris voiture ? » « Bouge par mon fils, papa, il y a une solution. » non, non, Et après, on va finir par Akinator. Et tout ça, c'est fait en Python. Bon, le sujet là, « The future is now with Python. » Tout ça, c'est fait en Python. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai fait vraiment peu de code de la mesure, en fait. Il y a un peu de code pour tout ce qui est, voilà, l'univers cinématique, ce qu'on appelle, donc, pour bouger, vraiment, de manière précise, certaines choses, mais ça a été fait quand même assez rapidement et en Python et en quelques lignes. Je trouve ça génial de pouvoir avoir une plateforme comme Dao et de ne pas développer en C++. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui aiment C++, certes, c'est génial, mais moi, j'ai passé ce cap de faire du cross-compagnement, etc. Et donc, Adela Baran offre les deux possibilités parce que parfois, il faut quand même qu'on utilise quand même aussi des couches vraiment de bas niveau et donc utiliser C++. Mais, même pour des non-développeurs ou des développeurs lambda comme moi, ben voilà, avec Python, peut-tu mettre le petit bureau devant mon bras droit s'il te plaît ? En fait, t'as besoin de pleurer à chaque fois et s'il n'y a pas c'est l'espace de moi ? Non, non, c'est parce que je ne l'ai pas mis là et que je l'ai modifié. Je constate que je n'ai pas de feutre. Merci de m'en donner un. Ben oui, la raison, hein. Voilà. Quel mot veux-tu que j'écris ? Robot. C'est pareil, c'est le même principe par contre au stylo. Alors, à l'inverse du painter, le painter, il peut dessiner vraiment ce qu'il voit ou ce qu'on lui dit. Là, je me suis dit les lettres, autant les faire de manière statique. Donc, je lui ai envoyé une liste de positions pour chaque lettre. Ce qu'on va voir tout à l'heure dans les serrées. Et après, je suis allé encore plus loin. C'est super sympa. mon fils me dit « Mais papa, comment j'écris robot ? » Ben, regarde, Nao, elle me dit « Mais voilà, en haut. » Donc, voilà, il n'y a pas d'option. voilà. Peux-tu continuer ? Puis, je me suis dit « Non. » Je quitte l'application. Je me suis dit « Mais après, j'ai envie que mon fils écrive robot aussi, qu'il retienne qu'on écrit robot avec un T à la fin. Et après, j'ai créé un nouveau module. Donc là, en utilisant toujours un point de cédé, où Nao écrit robot. Et ensuite, il va tourner la tête, il va regarder ce que mon fils a écrit. Il va regarder, il va faire donc de l'OCR, ce qu'on appelle détection de caractère. Et s'assurer qu'effectivement, mon fils a écrit robot avec un T à la fin, etc. Ou s'il manque le T, ben Nao va lui dire « Il manque un T. » Bon, c'est un jeu sympa pour les enfants, etc. Bon, voilà. Voilà le genre de choses. Nao n'a pas été conçu pour écrire. Et ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, Nao peut faire plein de choses différentes en fait. C'est une façon qui est vraiment fantastique pour ça. Et on va finir sur une dernière démonstration. C'est une première mondiale. Yes ! Nao Akinator, qui ne connaît pas Akinator ici ? Oh ! Alors, vous allez les découvrir comme ça. C'est parfait. C'est parfait. Donc moi, dans mes programmes, je capitalise vachement. Ici, j'ai toute ma librairie d'animation, alors de boîte, de boîte technique. Par exemple, un tracker. J'ai fait une boîte pour traquer une balle rouge et pour qu'il puisse jouer au golf, etc. Quand il joue au golf, quand il joue au foot, chaque fois qu'il y a besoin de traquer une balle, je reprends la boîte et c'est fini. Il n'y a plus à... Il n'y a pas besoin de réunir la poudre. comme chaque fois. Est-ce qu'il peut tomber de la table tout seul ? Comment ? Est-ce qu'il peut tomber de la table ? Ou est-ce qu'il y a des capteurs pour voir le bord ? Non, il a des capteurs sous les pieds pour savoir s'il ne touche pas. Mais c'est pas qu'il arrive au bord de quelque chose ? Non. Il y a des gens qui travaillent sur ces aspects-là par rapport à la vision pour savoir si j'arrive au bord de quelque chose. C'est des sujets de recherche vraiment en tête chic. C'est-à-dire que monter une personne dans un escalier, c'est mort. Comment ? Monter une personne dans un escalier, c'est mort. Pas du tout. Pas du tout. Ils travaillent au laboratoire, notamment à Ciberlédicte de Nantes. Je venais encore parler avec la personne qui est responsable de ça il y a deux jours. Ils sont en train de travailler sur ce sujet. Donc en utilisant toujours pareil la vision, le contour de détection, construire une cartographie un peu de fin d'un moment, essayer de déduire par des formules mathématiques et justement quel est l'environnement, où sont les marches. D'accord ? Donc tout ça sur le traitement de la vision des formules. Ils sont en train de faire en sorte que le Nao puisse monter des escaliers. Il faut que les robots autonomes chez vous plus tard puissent monter des escaliers, s'assurer qu'effectivement il y a une chaise et donc je vais la contourner. Oui ? Je veux dire les modules, par exemple si on veut mettre un projecteur, un mini projecteur. Oui. Chez Desbrand, ils ont mis un rayon laser ou si on peut plugger un rayon laser sur Nao et justement pour calculer la profondeur en fait. D'accord ? Par rapport à des objets qui sont devant lui. On peut lui granger une kinect et il y a plein de proto. J'ai passé un slide à l'heure pour en voir plein de cas d'usage parce que je voulais vraiment vous montrer les démos. Maintenant qu'on a encore deux minutes je vais pouvoir vous montrer les cas d'usage mais on peut plugger un Arduino au-dessus, un Raspberry, il y a une connexion de USB derrière. Il faut le faire. C'est déjà mort. C'est vraiment un matériel qui est rajouté dessus, il y a des... ou l'accrocher et ça changeait de droit. Non, enfin, il y a... Je sais qu'il y a combien de petits backpacks et l'un, ils ont mis Arduino et ils ont plugé ça sur le code. Je fais le nouveau. C'est le génie du web. Voici le génie Nao. Bonjour, je suis Akinator, votre génie. Je peux lire dans votre esprit et vous dire à qui vous pensez en répondant à toutes les questions. Pensez à un personnage réel ou fictif et je tenterai de le deviner. Moi, je vais vous décrire le grand génie Akin. Bienvenue dans Nao Akinator. Voici le menu. Veux-tu jouer ? Écouter les instructions ou terminer l'application ? Jouer. Super, j'adore jouer avec toi. Je vais essayer de deviner la personne à laquelle tu penses en moins de la question. N'oublie pas, tu peux répondre. Oui ? Non. Ne sais pas. Probablement. Probablement pas. Appuie sur mon capteur d'actif frontal lorsque tu es prêt. Voilà. Donc, il est capable de savoir à qui on va penser. Donc, on va choisir une personne connue ou bas. Ça peut être, par exemple, loin des poules, mon enfant, Zinedine Zidane, maître Yoda, oui, oui, n'importe quoi. Et alors, il va poser des questions et nous, on va répondre par oui. Je vais tenter de deviner à qui tu penses en moins de ma question. Pour rappel, tu peux répondre. Oui ? Non. Ne sais pas. Probablement. Probablement pas. Alors, qui veut jouer qui est une personne ? Appuie sur mon capteur d'actif frontal lorsque tu es prêt. Quelqu'un de connu, je ne sais pas, qui ? Avec quelques années. Oh non, je ne suis pas dedans encore. Il y a des millions et des millions de personnages, mais je ne sais pas. Georges Habitbol. Ah oui, Georges Habitbol. Genre, Habitbol ? Ah oui, ça va être une chose. Je pense qu'on va le prendre. Ouais, on va quand même. Il nous reste plus de temps donc il faut qu'il aille vite en fait. Je vais essayer de devenir la personne à laquelle tu penses en moins de la question. Pour chaque question, tu as le seul choix de réponse. J'adore jouer avec toi. C'est moi qui vais parler. Alors voilà, votre personnage est-il un garçon ? Oui. Oui. Alors voilà, votre personnage a-t-il plus de 35 ans ? Oui. Oui. Cette réponse me donne un petit peu plus d'indications. C'est bien. Ah, écoute cette question. Votre personnage est-il décédé ? Non. Non. J'ai une nouvelle question. Votre personnage est-il mondialement connu ? Oui. Oui ? Probablement non. Et maintenant, votre personnage est-il français ? Non. Non. Yuhoui ! Et maintenant, votre personnage est-il américain ? qui est-il américain ? Oui. Oui ? Probablement non. Probablement non. Cette réponse me donne un petit peu plus d'indications. n'est-il américain ? Rien, c'est bien. Voici ma question. Votre personnage est-il souvent dans des films d'action ? Non. 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 Yuhoui ! retour lumineux ici, plus sévère, plus rapproche de la bonne solution. Votre personnage est-il de la politique ? Oui. Oui. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. C'est Barack Obama, président de l'État. Oui. Oui. Et voilà, Nao a gagné. J'adore ce jeu-là. C'est clairement le même jeu que sur tablette, que sur le web. Et là, je me suis obligé de connecter... Vous êtes venus dans un ordinateur. Voici le... Je quitte l'application. Voilà. Et là, je me suis connecté sur le web, je me suis connecté sur les applis d'Eloquence en travaillant avec eux. Et donc, voilà, c'est vraiment une nouvelle IHM. Au lieu d'avoir un écran, au lieu d'avoir ma tablette tactile, au lieu d'avoir un PC, je joue avec Nao, avec des animations sympas, etc. Et donc, je réutilise les services qui sont fournis par Eloquence. Et c'est une nouvelle forme d'expérience utilisateur, on va dire, voilà, le style de jeu qu'on peut imaginer, etc. Et là, j'appelais des webbis, avec des typologies relativement classiques, authentification aussi, etc. Du chesson, dans Python. Est-ce qu'il faut forcer la voix pour qu'il nous comprenne ? Alors, si vous avez remarqué, lorsque je parle, c'est après un petit bip. Donc déjà, il faut attendre le bip. Et ensuite, aujourd'hui, il faut quand même parler relativement en face de lui et relativement fort et de manière assez distincte. D'accord ? Donc, est-ce qu'on coupe des naons d'occasion ? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'attendent pas ? Parce que, on parle du dévot de golf, c'est toujours assez impressionnant de voir les personnes. On va faire un dévot de golf si vous voulez rester. On va être franche. On va chasser le prochain script. Tout ça, je l'ai fait au piton. C'est bon, je suis là-bas qui joue au cuir. sans petit club de golf. Moi, j'ai une question. C'est plus par rapport au langage. Tu l'as très bien dit, c'est vraiment excellent pour écrire. Pour certains, je ne sais pas si tu as rencontré le fraude, est-ce que au moment de la population de l'exécution, c'est excellent. Parce que pour certains, c'est quand même assez rapide. J'ai une autre démo où c'est Nao Music Band, c'est Guitar Hero face à Nao. Sauf que là, Nao va reconnaître la position de vos mains. On peut faire du traitement en temps réel. Et à peu près par module de lignes de code ? Comment ? À peu près par module de lignes de code ? Je ne sais pas. Le golf, je ne sais pas, ça dépend de quel module on parle. Le tracker, par exemple, ici. Le tracker, pour traquer une balle rouge, il fait 200 lignes. Il y a encore c'est moi qui l'ai écrit donc certainement qu'on peut le faire moins. Lui, il y a un petit filmo de golf qui commence toujours à rendre le vent aussi sur le déplacer. Mais après, il me dit mais qu'est-ce que tu fais avec ton robot ? Mais moi, je retournerai la question, c'est plutôt mais qu'est-ce que vous voulez en faire ? Parce qu'en fait, les possibilités sont juste énormissimes. Alors bien sûr, il ne va pas pousser un caddie dans un magasin, bien sûr, ce n'est pas lui, Nao, qui va relever une personne qui est tombée de son fauteuil dans le gapé, Mais il peut faire plein de choses. Il peut garder des livres pour vous, des fichiers, les pubs, moi j'ai fait une application, il lit les livres pour moi, il raconte des histoires aux enfants. Non, je ne fais pas mon copain. Mais voilà, c'est un jouet, Nao, c'est un copain, mais il peut rendre des services. vous voulez initialiser une communication Skype via Nao, vous pouvez le faire. Donc pour les personnes qui ont la mobilité réduite, ils ont besoin d'urgence, d'appeler quelqu'un de leur famille, de passer un appel d'urgence, ils appellent Nao, Nao vient, Nao, appelle-moi ma femme, appelle-moi mon fils, ils l'appellent de suite, je parle à Nao, la communication, enfin c'est Skype, via Nao, tout simplement. Mais voilà, on peut imaginer plein plein de services, quoi. Donc. Mais qu'avec la voix, c'est-à-dire si quelqu'un est muet, le langage des signes, ce n'est pas pour maintenant. Alors c'est une très bonne question parce qu'on en a parlé il y a deux jours, il est parti, je refais ça, à Leap Motion, Daila de Nantes, et ça serait intéressant de pouvoir interagir aussi avec le langage des signes. Ça reste quand même assez compliqué. Ah oui. Là, pour le coup, ça peut être intéressant. Il est en train de déclodrir le comportement. Vous voyez, là, il va me dire les news d'Eurosport, les news du monde, là c'est une danse, là c'est une application, il va me suivre, il va suivre mon visage, donc si tu me déplaces, il va me suivre partout, etc. Donc le robot qui fait un mètre 40, il sort comment ? Comment ? Il fait un mètre 40, il sort comment ? Il se... Il connaît ça, il se sait pas. Voici une petite démonstration de Borel. Il me faut un potel. Tu peux m'en donner un s'il te plaît. Tout ce qui est reconnaissance visuelle, forcément, par rapport au bruit ambiance, c'est quand même assez compliqué, donc là, normalement, la balle rouge, il devrait pouvoir la traquer. Le sol voyant, comment ? Le sol qui bruit et tout ça ? Ouais, alors là, c'est un filtre sur des blocs... J'attends toujours un potel. Oui, il attend deux secondes. Là, il va suivre un blob rouge, alors des personnes qui ont du rouge, ils vont mettre dans la chambre vision parce qu'il va vous traquer. Non, mais ça va, parce qu'il va regarder le sol. Là, pour le coup, j'utilise la caméra en bas. Donc il attend son petit... J'attends toujours un peu d'heures. Oui, oui, c'est bon. Oui, merci. Oui, oui. Dis-moi quand tu veux que je joue. Là, vous avez vu, il a posé le club pour le mettre à la bonne odeur, en fait, par rapport à ça. Non, c'est à toi de jouer. Laisse-moi me positionner. Alors là, si je déplace la balle... Il se positionne bien, là, normalement. Il est très piqui, il faut qu'il se mette vraiment en bonne position. Je sais où est le trou. Je suis prêt. Il y a un petit peu... la wind est avec moi. Allez, ça va le faire. On va dire qu'il est dans le trou. Allez. Il n'a pas trop bien tapé dedans. Je trouve qu'il n'a pas été bon. Je suis un peu intimidée, c'est normal. D'accord, ok. Bon, on va en refaire. dis-moi quand tu veux que je joue. Nao, tu peux jouer. Je cherche la balle. Ça ne sert à rien. je veux dire, je ne vais pas acheter un Nao, je vais jouer au balle. Finalement, ce qui m'intéressait là, c'était l'interaction avec des objets. Il avait envie que Nao puisse aussi manipuler des objets, faire quelque chose avec des objets. Je vais opérer le trou. Je suis prêt. Cette fois-ci, ça va le faire. Je regarde bien mon objectif. Laisse-moi m'entraîner encore, tu vas voir. Je crois que tu as besoin de t'entraîner, ouais. Et là, je suis en train de faire une version où il va devoir repérer le trou. Dis-moi quand tu veux plus. Là, en fait, il repère la balle, il se positionne par rapport à la balle, il tape dedans, mais l'objectif, c'est que, là, je suis en train de faire en sorte qu'il faut qu'il repère absolument le trou, il repère la balle, il se positionne par rapport à la balle, et ensuite, il voit le trou là-bas, ok, j'ai besoin de faire une rotation, et ensuite, de taper le coup. Ça ne sert à rien, c'est surtout par rapport à des jambes techniques. C'est tout en tout tour. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada